Bonjour à tous les chasseurs et les tireurs français, je suis Luca Rizzini, je suis le CEO de la maison FIRE en Italie. FIRE c'est un acronyme qui veut dire Fabrica Arme Isidoro Rizzini, Fabrica Arme Isidoro Rizzini. Isidoro Rizzini c'est mon père qui a commencé la production en 1971 et il vient de la famille Rizzini, c'est le premier frère qui a commencé la production des armes, comme il vient d'évaluer aussi dans le Banne national des prouves italiennes. Et aujourd'hui nous faisons voir un peu toute la production intérieure de l'usine avec des amis qui sont les présidents de CIMAC, qui est notre distributeur sur les marchés français de plus de 20 ans. La production de fer vient diviser sur deux types de production, sur deux types de fusils, qui sont les fusils superposés où FIRE il est le second producteur au niveau national, italien effectivement, et les modèles juste à poser où il est le premier producteur au niveau national. FIRE il fabrique pour sa marque, sur les marques aussi des autres distributeurs, ou sur la marque de certains fabricants italiennes, et aussi il vend beaucoup de garnis pour les autres fabricants. Donc il veut dire que la qualité qu'aujourd'hui il est obtenue par FIRE, c'est une très très bonne qualité. A point de vue commercial, tous les autres pièces sont interchangeables, donc la production se fait sur contrôle numérique. A ce point-là, je peux dire tranquillement que notre slogan, la tradition and technology, c'est vraiment notre savoir-faire à l'intérieur de notre usine. La production intérieure, nous avons la société qui vient diviser par deux parties, une est la production mécanique, et une est la production manuelle à les banques. Toutes nos travailleurs, ils sont des très très bonnes personnes qui travaillent pour nous dans beaucoup de tempes, et la production, ils viennent tous intérieurement, à part les bois qu'ils viennent acheter à l'extérieur. La production mécanique, nous avons beaucoup de contrôle numérique, Par exemple, nous utilisons seulement des contrôles numériques japanoises, qui s'appellent Okuma, qui sont de très très grandes, très très bonnes marques sur les contrôles numériques. Nous utilisons les quatre axes, les cinq axes, nous utilisons aussi l'électroerosion. Pourquoi l'électroerosion ? Pourquoi nous préférons avoir, reprendre toutes les pièces, aussi s'il s'agit de pièces qui ne dérivent pas dans l'acier principal, mais dans la microfusion. Et toutes les pièces, elles sont fabriquées à tolérance restreite, c'est-à-dire presque zéro. Et pourquoi nous voulons avoir l'interchangeabilité 100% sur tous les composants de notre fabrication. Une partie très importante pour nous, c'est la fabrication de nouveaux projets de l'Ejusta, qui s'appelle l'ESIDER, qui est sorti il y a presque six ans, sept ans, effectivement, qu'il est fabriqué pour la première fois dans le fabricant des armes, à niveau industriel, au mieux, artisanal. Il est fabriqué sur une bascule qui vient reprise d'un bloc acier complètement, c'est-à-dire sans trous, sans plaques de renforce, sans rien de ça. C'est une pièce complètement qu'il dérive d'un bloc d'acier. En ce qui concerne les types de calibres et la production, nous fabriquons tous les types de calibres, il s'agit des calibres 12, les calibres 410, en ce qui concerne l'Elys, et les raillés, qui aujourd'hui, ils viennent d'un calibre très important, qui est le 30-06 pour les marchés français. Mais nous fabriquons, comme d'habitude, les 8,57 GRS, les 9,3 et tout le reste. À niveau commercial, tous, la notre production, ils viennent exporter, normalement. Il y a une partie qui vient vendre dans notre distributeur italien. Et la partie française, c'est-à-dire pour les marchés français, c'est très important pour nous, et aussi pour les temps que nous travaillons avec notre gros distributeur français, qui est Simac. La production sur les marchés français, ils voient un peu tous, 100%, la production intérieure que nous faisons, c'est-à-dire que nous fabriquons les superposés, les justaposés. Les superposés viennent diviser dans les fusils lisses, les fusils mixtes et les fusils d'express, où il y a une partie très importante. Pour la dernière chose, à niveau que je suis chasseur, je demande une merde à la chasse pour tous les autres amis chasseurs français. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada